Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que je ne suis pas un enfant ordinaire. J'ai déjà eu 27 opérations pour m'aider à respirer, à voir, à entendre sans appareil. Mais malgré tout, je ne ressemble pas aux autres. Là, il y a un incubateur des becs benzène. Oh, et là, c'est la brosse à tableau. Tu as déjà vu une brosse à tableau ? Regardez sa tête. Je n'ai jamais rien vu d'osciller. Si je lui ressemblais, je vous jure que je porterais un masque. Je sais que tu ne l'aimes pas toujours, mais moi, je l'adore. J'adore le visage de mon fils. Tu n'es pas laid, Augie. Tu dis ça juste parce que tu es ma mère. C'est parce que je suis ta mère que ça compte plus. Parce que je suis celle qui te connaît le mieux. Salut. Tu n'es pas obligée de faire ça. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu n'as pas à faire semblant de t'intéresser à moi. Augie ! Je suis désolée, mais pourquoi tu t'es assise là, alors ? Je voudrais un ami sympa pour changer. Moi aussi. Quelle est la personne que je veux devenir ? C'est la question que vous devriez vous poser tous les jours. Salut, Jack. Tu viens t'asseoir ? Oui, j'arrive. J'aimerais pouvoir contrôler la météo. Ça serait ça, ton super pouvoir ? Je trouve ça plutôt nul. Ce serait quoi, le tien ? Pouvoir être invisible. Tu es le plus déterminé de toute l'école. Montre-leur. On ne peut pas se fondre dans la masse quand on est différent. Est-ce que tu as-tu pensé à la chirurgie esthétique ? Je suis déjà passé par là, mon pote. Comment crois-tu que je suis aussi beau ? Sous-titrage Société Radio-Canada